Pas encore de résultats malheureusement à vous proposer parce que le site web a été lancé le 15 mai donc on est encore vraiment dans la première phase du collecte des données et on va entrer très prochainement dans la seconde phase qui elle sera dédicacée à avoir justement un retour plus approfondi sur le site web, sur les outils qui sont proposés donc pour savoir un petit peu ce que les gens en ont pensé s'ils ont ressenti une utilité et si ça les a aidés quelque part à aller mieux donc ça ce sera toute la phase qui va arriver juste après et puis effectivement l'appli alors l'appli là c'est un vaste chantier donc c'est quelque chose qui va vraiment nous prendre beaucoup de temps parce qu'on souhaite vraiment avoir un outil qui devienne un compagnon parce qu'à partir du moment où on est sur une application et pas sur un site web ça veut dire qu'on peut le télécharger sur une tablette à la maison et ne plus être connecté à internet donc pouvoir l'utiliser quotidiennement de manière beaucoup plus facile pour les enfants c'est bien de ne pas devoir être sur internet pour pouvoir l'utiliser et donc là d'avoir un suivi que les gens puissent retourner régulièrement sur l'appli pour voir un petit peu où ils en sont pour avoir un chemin beaucoup plus long au niveau de l'accompagnement et pouvoir faire des études longitudinales donc là on revient sur la recherche pour nous ce qui nous intéresse évidemment dans ce qu'on va proposer c'est de pouvoir collecter des données à répétition pendant les mois, pendant l'année qui vient et encore plus long pour pouvoir voir un petit peu le suivi longitudinal des effets du confinement à beaucoup plus long terme Sous-titrage ST' 501